Alors bonjour Hermine de Clermont-Tonnerre. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette passion pour les voitures ? On vous voit ici sur le Rally des Princesse. J'adore parce que je trouve que c'est des sensations merveilleuses. C'est plein d'adrénaline, plein de surprises. Et puis si jamais pareil, vous espérez que ça va être simple, il va faire beau. C'est pas simple, il ne fait pas beau. Mais ça fait partie du jeu, c'est drôle. C'est drôle. C'est impressionnant. C'est pas un truc de rigolote. Même les filles, certaines, le font pour la première fois, la deuxième fois, elles trouvent ça difficile. Le nom du Rally des Princesse, c'est très joli, c'est très mignon, mais ça mériterait un nom plus professionnel. Au Rally des Princesse, ça fait un petit peu... Au Rally des Chochottes, c'est pas gentil ce que je dis, mais c'est vraiment un Rally difficile et sympathique. Vous êtes une habituée ? J'en ai fait 10 sur 12. C'est pas mal. Et beaucoup, pas mal. Elle me fait bonjour, ça va ? Voilà. Mais c'est génial, c'est super. C'est jamais pareil. En plus, les pilotes ne sont pas les mêmes. Tantôt, vous en avez... Ah oui ? Vous avez des années qui sont complètement différentes des années. Il y en a une année où vous avez des gens qui déconnent, qui s'amusent. Et puis après, vous avez des autres années, c'est que des gens assez sérieux, c'est plus pro. Alors, de temps en temps, ça serait bien un peu de se décoincer. Et on rencontre des gens étonnants, des gens passionnants. Et moi, j'ai rencontré sur le premier rallye Jacques et Martine et Mance. Et depuis, nous sommes des amis, mais plus que de cœur, puisque Jacques est le parrain de mon fils. Vous voyez comme quoi ? La voiture. Le rallye a mené vers des amitiés exceptionnelles. D'une sincérité et d'une tendresse magnifique. Comment vous trouvez le parcours de cette année ? Il y a des difficultés ? Il est difficile. Et chaque année, c'est à chaque fois un peu plus difficile. Mais je vous dirais, si vous demandez des gens de Dakar, c'était comme ça. Le premier Dakar était un peu sympa, cool. Et plus ça devient connu, plus ça devient difficile, plus ça devient sérieux. Je me souviens, les premières spéciales, elles faisaient 3,5 km. Là, on en a 30. 30 km de spécial à la seconde ? Non, non, et quand on avait des 7 km de spécial, c'était... Oh, tu te rends compte, on a 7 km, mais quelle horreur ! Et après, quand on en avait 12, les années d'après, après 14, 15, là, cette année, on a 30. C'est inimaginable. Mais en fait, c'est sympa. Un petit mot pour votre copilote ? Ma copilote, Solène. J'ai une chance folle. Parce que Solène est très bonne copilote. Donc, je n'ai pas de soucis comme les autres années. Les autres années, j'ai essayé des copines. Et des copines, alors certaines étaient dans la politique, d'autres mannequins, d'autres dans la pub, d'autres... Enfin, en tout cas, ce n'était pas du tout. L'idée les amusait, mais quand vous dire à l'idée princesse, c'est... Oh, on va se marrer ! Beaucoup à ces surprises. Certaines pas mauvaises, d'autres un peu moins bonnes, et alors d'autres carrément nulles, mais nulles. Les championnes des nuls, on était tout le temps derrière. On arrivait avant dernier, dernier. Et là, j'ai une copilote qui est vachement bonne. Donc, on est dans les 12 premiers sur 88. C'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, elle fait ça vachement bien. Elle fait beaucoup de rallyes. Elle fait... Solem, Solem, viens voir. Viens voir. Moi, mon copilote. Ma championne. Voilà. Grâce à Solem, les résultats sont nettement meilleurs que les autres années. Et c'est un plaisir, parce qu'il n'y a pas d'inquiétude. J'ai pas besoin de dire... Et tu y m'es revenu... Non, c'est Solem qui me dit tout. C'est merveilleux. Un duo qui fonctionne bien, non ? Oui, très bien. Un merveilleux duo. Bon pilote. Hermine, vous, on vous a vu... On vous voit à la télé. On vous pose la question, bien sûr. On va vous retrouver dans des émotions un peu. On vous a vu sur le téléphone. Vous verrez, vous verrez. Oui, il y a des chances. Il y a des projets, il y a des... Oui, il y a plein de jolis projets. Maintenant, les chaînes sont toutes un peu frileuses de temps en temps. Ce que vous savez, c'est qu'il y a des questions de mode. À un moment donné, il n'y a jamais eu une émission sur la bouche. Sur les chefs, personne n'avait rien à secouer. Comment Madame Duchemolle, ou Dudul, ou Martin, ou je ne sais pas quoi, faisaient la cuisine. Comment ils allaient recevoir ces six potes. Et maintenant, il n'y a que ça. Les chefs dans tous les sens, les plats dans tous les sens. Alors voilà, il y a... Moi, mes projets ne sont pas du tout là-dessus. Ils sont sur le savoir-vivre. Tant en temps, les choses sont à la mode un peu moins, un peu plus. Ça vient, ça va. Donc on va voir. Il y a des idées amusantes et sympathiques. Et puis j'espère que ça va marcher. En tout cas, je le souhaite très fort. À bientôt, Hermine de Clermontonneur. Merci. Merci.